Comment faire du montage vidéo en 2024 ? Facilement et rapidement ? Et bien c'est possible ! Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde c'est Christo ! Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui plusieurs logiciels de montage vidéo Bien entendu l'objectif ici c'est de faire du montage facilement et rapidement que tu sois débutant, intermédiaire ou voire même professionnel ça dépend des gens, il y en a qui vont vraiment plus préférer un logiciel puisqu'ils vont préférer l'interface principalement ils vont la trouver plus intuitive etc Moi c'est vrai que de mon côté je vais rechercher quelque chose d'assez simple en termes d'interface mais surtout qui va pas demander énormément de ressources mais avec pas mal de fonctionnalités dedans mais que ces fonctionnalités là c'est ce que je recherche énormément avec un logiciel de montage vidéo, n'apparaissent pas de suite c'est à dire que je peux faire du montage simple pour un débutant et puis après si je le souhaite à un niveau intermédiaire ou un peu plus professionnel et bien là je vais pouvoir regarder un petit peu les fonctionnalités qui sont dans le logiciel de montage vidéo en question Bon j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques Nous allons parler de Filmora 13 ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir te parler aussi de ce logiciel de montage vidéo que j'étais présenté aussi récemment c'est un petit coup de coeur que j'ai eu puisque je trouve que ça correspond parfaitement en tout cas de mon côté à mes attentes que ce soit pour un débutant un intermédiaire et tu peux même aller dans du semi pro voire du pro avec ce logiciel là comme je vous l'ai dit le but c'est vraiment d'aller dans un logiciel qui va pouvoir te suivre en fait dans ton évolution et que tu puisses l'utiliser tout le temps parce que le but n'est pas de changer quand on s'habitue après avec un logiciel de montage vidéo avec son interface et tout honnêtement c'est un petit peu compliqué de basculer par la suite avec un autre logiciel donc alors moi ce que j'ai énormément aimé avec Filmora 13 et ce que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube bon déjà on a tout ce système ultra simple de faire des cuts de faire des coupages de faire du montage avec voilà donc là dessus il n'y a rien à dire ça reste une interface simple et tout que ce soit pour débutant intermédia franchement c'est nickel moi ce que j'aime énormément c'est en fait tout ce qu'ils ont rajouté récemment ce qu'on appelle des outils IA avancés c'est à dire qu'on a vraiment l'intelligence artificielle qui est vraiment intégrée dans le logiciel de montage vidéo Filmora 13 et ça c'est top parce que ça va te permettre de gagner en temps tout simplement et en productivité voilà de faire beaucoup plus de choses en diminuant finalement ton temps de travail alors donc on va retrouver des fonctionnalités comme la reconnaissance de scène l'édition intelligente édition copilote IA c'est à dire que tu as par exemple un chatbot basé sur le texte qui aide aussi les débutants et les premiers utilisateurs en fait en offrant un support instantané sur comment réaliser des effets spécifiques ça je vous l'ai montré donc ça c'est tip top c'est vraiment une intelligence artificielle avec qui tu as discuté si jamais tu as des questions tu peux les poser et en temps réel tu auras des réponses on aura aussi le générateur de musique IA un système automatisé créé de la musique de fond libre de droit éliminant aussi le besoin de bandes sonores tierces donc ça c'est vraiment bien on a l'édition basée sur le texte donc ici ça permet de transcrire vidéo et audio en format texte rendant plus facile l'édition de vidéo basée sur la transcription et ça c'est pas mal du tout c'est ce que je vous ai montré c'est à dire que par exemple là je suis en train de te parler actuellement en fait tout d'un coup le logiciel il sait exactement ce que je vais dire donc il va t'afficher un petit peu les sous-titres automatiquement et après à partir de ce moment là tu as même plus besoin d'éditer le montage vidéo en soi mais tu peux éditer le texte et par exemple tu peux dire non cette phrase ne m'intéresse pas en fait automatiquement ça supprime ma séquence vidéo où je dis ça voilà donc ça c'est excellent et ça je vous l'ai montré je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose on a aussi le découpage intelligent IA c'est à dire que ça automatise le processus de masquage dans les vidéos ça économise comme je t'ai dit du temps pour les éditeurs en analysant et en fait en identifiant si tu veux les zones sélectionnées dans les clips vidéo il y a aussi vraiment tout ce montage là où par exemple s'il y a quelque chose qui t'intéresse pas dans la vidéo un truc qui te gêne et bien tu peux sélectionner cette zone là et puis en fait avec l'intelligence artificielle il va pouvoir la supprimer donc ça c'est vraiment intéressant si c'est vraiment on est un petit peu quelque part sur sur de la suppression un peu avec des effets spéciaux et tout et c'est vrai que ça c'est vraiment stylé d'avoir ça comme intégration avec l'intelligence artificielle comme je t'ai dit c'est vraiment conçu pour les débutants avec une expérience minimale on se retrouve vraiment avec une interface Filmora 13 qui est très très facile à naviguer ce qui va rendre forcément le processus d'édition donc de montage vidéo ultra ultra facile et rapide on a aussi une très très grande bibliothèque étendue qui offre un large éventail de vidéos de stock d'effets de superposition de transition et de modèles faciles à utiliser alors en gros pour se faire simple en résumé Filmora 13 se démarque vraiment pour ses fonctionnalités pilotées par l'IA ce qui va répondre forcément à la fois aux éditeurs novices et aux professionnels donc c'est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup alors concernant ici le tarif alors on a ici une version gratuite un essai mais à côté de ça forcément on a un logiciel qui est payant donc qui coûte tout simplement soit 44,99 euros par an ou alors 79,99 euros et tu l'as avec le logiciel et ça c'est ce que j'aime beaucoup comparer aux autres logiciels ou par exemple Adobe qui est payant CapCut où il y a des achats intégrés donc il faut faire attention puisque tu peux te retrouver avec des montants assez élevés c'est que là tu sais globalement combien ça va te coûter en gros 80 euros 80 euros et tu as le logiciel Filmora 13 avec tous ces outils avec l'intelligence artificielle que je t'ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube c'est vraiment super bien fait donc honnêtement je trouve que ça vaut vraiment le coup sachant aussi qu'il ne demande pas énormément de ressources je trouve que c'est vraiment un logiciel qui n'est pas forcément très gourmand donc avec un grand nombre d'ordinateur aujourd'hui même portable tu vas pouvoir utiliser ce logiciel de montage vidéo Adobe Premiere Pro donc il s'agit vraiment d'un logiciel ici de montage vidéo donc forcément de la suite Adobe et qui vraiment demande alors un certain niveau quand même dans le montage vidéo puisque c'est extrêmement complexe c'est vrai que c'est plus en tout cas aujourd'hui l'image que ça dégage c'est vraiment adapté pour les gens soit du semi-pro ou du professionnel c'est vrai que pour les débutants commencer avec ce genre de logiciel ça peut vite démotiver et on va se retrouver avec beaucoup beaucoup de fonctionnalités qui finalement les gens ne veulent pas forcément avoir ça donc alors on va retrouver forcément une vaste collection de modèles et de transitions intégrées ce qui va faciliter de toute façon la création forcément de vidéos on va retrouver ce qu'on appelle du montage multicaméra ça va te permettre d'éditer des séquences en fait issues de plusieurs caméras simultanément donc ça c'est vraiment bien donc on est vraiment dans des productions complexes on a une intégration aussi forcément avec Adobe donc ça aussi c'est bien puisqu'on va aussi retrouver After Effects Audition et Plus donc ça ça va te permettre de rendre vraiment ton montage par la suite avec des effets ce genre de choses donc ça va vraiment être très poussé on aura offre des outils de correction des couleurs sophistiquées on aura aussi le Lumet Tricolor pour des ajustements précis la prise en charge des formats iPodex compatible avec une grande variété aussi de formats de fichiers y compris les formats RAW de diverses caméras il y a un audio dynamique c'est à dire un outil puissant pour le mixage audio la réduction de bruit et bien plus on aura le graphique et titre animé l'intégration avec Adobe Stock l'exportation et partage facilité donc exportation en fait facilement les projets dans le format souhaité incluant les pré-réglages pour les plateformes de médias sociaux au plan standard ça commence à la formule annuelle avec un paiement mensuel qui est à 26,21 euros par mois c'est ce que j'ai vu de mon côté donc la formule annuelle avec un paiement en une fois c'est 314 euros donc en fait ce qu'il faut savoir c'est renouvelable c'est à dire que tous les ans tu vas enchaîner finalement avec un abonnement ou alors si tu prends un abonnement mensuel c'est 39 euros par mois donc c'est quand même un prix et puis il faut surtout bien connaître le logiciel ou approfondir ses connaissances là-dedans pour faire des effets spéciaux ce genre de choses on peut vraiment faire des choses ultra sympas on est vraiment sur on va dire un logiciel assez complet je vais te parler de CapCut et ça ça fait plaisir de te parler de CapCut parce que c'est vraiment aussi un bon logiciel de montage vidéo d'ailleurs qui est de base un petit peu connu aussi pour sa conception d'application mobile et c'est vrai que c'est un logiciel qui en fait on va le retrouver sur son site internet n'hésitez pas à aller voir on va voir l'application mobile et le logiciel sur ordinateur mais c'est vrai que en fait sa conception elle a été vraiment faite au début vraiment depuis une application mobile et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien faite sur application mobile CapCut qui offre vraiment une expérience on va dire de montage relativement élevé avec beaucoup beaucoup d'expérience et de recul donc c'est vrai que ça c'est pas mal alors donc ce qu'on va retrouver c'est qu'on va retrouver donc un système d'outils d'édition complets donc que ce soit des fonctions de découpage de fusion de musique de fond de texte et d'effets on aura aussi l'offre de capacités d'édition plus avancées comme le key framing les effets spéciaux et les filtres variés propose aussi une variété de templates donc ça c'est vraiment bien c'est pour créer rapidement des vidéos attrayantes donc ça c'est cool d'avoir et là on va vraiment se retrouver déjà avec CapCut avec on va dire un logiciel qui sera plus adapté pour les débutants les intermédiaires vraiment aussi avec pas mal de templates qui vont permettre de gagner en temps ce que j'aime beaucoup avec CapCut c'est qu'on a vraiment une prise du format vertical donc ça c'est pour la création de contenu par exemple pour des plateformes sociales comme TikTok Instagram Stories et Reels c'est ce qu'on appelle un petit peu le 9-16ème quelque part donc ça prend en charge ce format là c'est adapté et ça va te permettre vraiment derrière aussi de pouvoir faire pas mal de contenu avec ce format là la qualité aussi d'exportation par contre attention parce que ce qu'il faut savoir c'est que CapCut c'est entièrement gratuit enfin entièrement pas vraiment puisqu'on va avoir des publicités dans le logiciel donc forcément rien n'est gratuit comme on dit si c'est gratuit c'est toi le produit donc on aura des publicités dans le logiciel et on aura aussi des achats intégrés c'est à dire que si tu veux vraiment avoir un petit peu plus de fonctionnalités sur certaines choses et tout ce sont des achats intégrés donc il faut faire attention aussi avec ce type de logiciel là puisque en fait c'est gratuit tu vas avoir des publicités dedans et tu vas avoir des fonctionnalités qui peuvent vraiment t'intéresser qui sont payantes donc en fait si tu rajoutes toutes ces fonctionnalités tu peux te retrouver facilement avec plusieurs dizaines voire des centaines d'euros par exemple donc il faut faire très attention avec ce genre de logiciel ou quand c'est gratuit c'est que derrière comme on dit il y a une petite douille derrière donc voilà après si tu veux rester sur quelque chose d'ultra simple et tout à avoir de ton côté à tester et puis de toute façon tu vas voir si tu vas te familiariser avec l'interface et si les fonctionnalités gratuites vont te plaire donc ça aussi c'est quelque chose à avoir de ton côté en tout cas CapCut reste vraiment une solution vraiment très correcte puisqu'elle est de base gratuite donc difficile aussi de critiquer quelque chose de gratuit par contre il faut faire attention parce qu'il y a des publicités dedans et comme je te l'ai dit et bien il y a des achats intégrés donc si jamais il y a des fonctionnalités des choses que tu souhaites vraiment avoir n'hésite pas à regarder en amont combien coûtent ces options là puisque ça peut te revenir assez cher des dizaines voire des centaines d'euros en fonction de ce que tu souhaites faire et si tu veux mettre par exemple tout le package ce genre de choses donc vraiment à prendre du recul mais c'est vrai que la version mobile est très très bonne en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ces trois logiciels de montage vidéo moi de mon côté j'ai vraiment une préférence concernant le logiciel Filmora 13 je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube c'est un logiciel aussi que j'utilise de mon côté pour sa facilité honnêtement un logiciel ultra simple qui n'est pas très gourmand c'est quelque chose que je recherche aussi beaucoup de mon côté et puis surtout toutes ses fonctionnalités dans l'intelligence artificielle ça je trouve que c'est une excellente chose une très très bonne idée aussi pour sa transparence c'est à dire que par exemple ici pour 79,99€ tu as le logiciel et tu sais que tu es tranquille par la suite et que tu vas bénéficier bien entendu aussi des mises à jour donc vraiment ça c'est une bonne chose comparé par exemple à Adobe ou à CapCut où CapCut tu peux avoir des achats intégrés donc tu peux te faire avoir enfin il faut faire attention aussi et bien vérifier de ton côté ce que tu souhaites faire comme montage en tout cas de mon côté le logiciel ici que je préfère et que je te recommande pour l'année 2024 et bien il s'agit de Filmora 13 bon merci tous les gens merci d'avoir un petit j'aime et l'aide ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à 2022 parce que tu vas kiffer